et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur af4 journée où on va découvrir ensemble le nouveau trailer sur la saison qui arrive on sait qu'elle arrive dans quelques jours le 10 mai ou plus tôt pour les premiers serveurs on a déjà eu pas mal d'infos on va voir que le trailer nous présente un peu en images ce qu'on va ce qu'on a eu on va dire en images fixes et quelques petits de nouveautés et précisions donc je vous propose c'est qu'on le parcours ensemble et qu'on s'arrête sur un peu là où il ya des nouveautés là on démarre directement avec l'histoire on sait qu'on va atteindre un nouveau continent qui va être très orienté autour d'une nouvelle aventure sur les pugilistes l'envoie le nouveau personnage asla et soren de l'autre côté avec la question de l'affrontement en arène peut-être pour prendre l'élite du clan quelque chose comme ça on va voir un peu de quoi il s'agit qu'on sera dans l'histoire ça ça sous-entend le skin de brutus on le verra plus tard il me semble est très orienté le tri le teaser autour de l'histoire on sait que ça va être façon de développer le lord espéria et on voit que c'est toujours aussi réussi au niveau de la présentation de l'ad a c'est très très joli voilà les affrontements comme on disait un autour de l'arène notre merlin national y aura évidemment l'apparence que vous lui avez donné un hop voilà la nouvelle saison 5e strife qui va arriver on a déjà vu cette mosaïque game je vois qu'elle est complétée me semble qu'on n'a pas le complément forcément à l'heure actuelle peut-être qu'avec le temps qui va passer et qu'on va se rapprocher on va l'avoir l'intégralité on sait qu'il va y avoir un affrontement dans le clan autour de combats en arène etc qui seront aussi reflété d'ailleurs une game avec de nouveaux modes et on voit que ben c'est très très joli la nouvelle saison qui approche la nouvelle région ashen waste crimson island on va explorer là encore c'est des choses qu'on a déjà vu il ya des choses des nouveaux plans qu'on n'avait pas vu il ya des nouveaux plans qui ont été déjà teasé entre temps les nouveaux héros les challengers du clan huru comme on disait ça va s'orienter autour du clan huru et justement de cet affrontement alza et soren vont être les deux nouveaux personnages pour l'instant on n'a pas les infos du kit mais on va voir quelques images donc voilà à cela let's go allons-y hop on va se faire une petite pause ici on voit que alza comme on disait on supposait qu'il y avait un personnage s un personnage à elle sera le personnage s ce sera pugiliste on s'en s'en douté elle sera mage on va voir quelques images très succinctes de son gameplay on va attendre les kits pour éventuellement l'an et les détaillés mais on va voir que visiblement à la des petits skills en a oe les zones de dégâts de terre de terre je suis pas qu'on peut appeler ça donc un mage s pour sa part côté soren mon qui ressemble à un guerrier comme on le supposait ça va être confirmé dans le trailer up soren qui sera de classe fin de rang a juste sans surprise et guerrier bon c'est ce que c'est ce qu'on avait besoin de plus déjà les pugilistes pas forcément un guerrier de rang a on faudra voir son impact il faudra voir son kit pour aussi comment le récupère on va voir que lui aussi il se déplace pas mal il a quelques attaques en zone est ce qu'il va stun parce qu'on s'est marqué silent fury j'ai pas l'impression qu'il est de crocs de contrôle ce qu'on a vu à l'image mais peut-être on voit qu'il repousse légèrement peut-être avoir son impact bon là il est côté côté 7 est ce que ça veut dire que ça va être un 7 bis et qu'on n'en fera pas grand chose là où alza et côté satrana ce que ce sera une satrana améliorée peut-être je ne sais pas on verra un peu les kits ça démarre en tout cas de 10 mai si vous êtes dans les premiers serveurs parce qu'on sait qu'il y aura un petit décalage pour les serveurs un peu plus récent il faut être à 42 jours minimum cas de lancement vous devez avoir vos décomptes façon si vous rapprochez de la saison on voit que brutus et entendra son regard de l'histoire également c'est que tu sauras un skin particulier et on voit tout le lien autour de la reine il me semble que c'est ça c'est le symbole qui acquit au dessus de la reine dans ce qu'on a déjà vu avoir quelques précisions après l'avancé cinématique on verra votre votre meilleur comme je disais le skin de brutus qui sera obtenable en terminant la quête principale donc ce qui sous-entend normalement gratuit et accessible ça change pas forcément le design du perso mais c'est plutôt classe faudra voir notamment si c'est aussi marquant que le skin de voilà qui était un qui est incroyable on sait qu'ils savent faire des skins très sympathique faut voir une game mais là c'est plutôt plutôt joli même si ça change pas plus que ça le design du personnage je trouve que ça rend quand même encore plus classe et bon c'est pour tu sais plutôt jouer donc si en plus un nouvel skin pourquoi pas comme je dis ça change pas mais s'allumer les les armes du clan ouro alors il y aura des nouveaux cosmétiques alors attention parce que là c'est pas encore c'est pas on voit pas encore mais on va voir que bon il y aura forcément du côté un peu payant c'était un peu prévisible donc là il y aura un season pass globalement s'appellera moontainer qui vous permettra d'obtenir des skins qui sont plutôt sympathiques des lettres d'invocation des chests où je suppose que ça sera en lien avec les charmes j'ai l'impression vu le design et gemmes et de coin des personnages de type à la classique et plus de récompenses et il y aura également le season pass noble donc je pense que ce sera la même distinction qu'entre le pass noble et sort je pense que ça va revenir à peu près à ça je suppose qui s'appellera valeur valeur sauvage et le johnny deb dans la pub je ne sais pas qui vous a qui vous donnera là encore des cosmétiques encore plus de l'invocation et des gold donc là bon je suppose que ça reprendra à peu près le même principe est ce qu'il y aura un pack à 12 euros un pack à 35 peut-être que ce sera là quelque chose comme ça généralement c'est ce qui a de plus intéressant on s'attendait un relativement à ce qui est ce genre de système une pour les saisons tiens entre guillemets que ça de nouveau et que le reste les packs habituel pourrait pas ça choquant et ce serait plutôt sympathique si ça reste dans le même ordre de prix après à voir si le si le pack dure quatre mois si c'est tous les mois renouvellement si c'est sur quatre mois de saison ça reste une façon de de lo spend dans le jeu donc pourquoi pas plutôt joli les skins je trouve l'un ou l'autre voilà les nouveaux artefacts de saison il y en aura huit on le savait là ils ont présenté un nouveau on a vu ce qui était avec le lion lion ou un tigre d'ailleurs je ne sais pas un félin qu'on avait vu déjà sur l'information précédente on sait qu'il y aura les épreuves de duras ce sera des nouveaux modes pour récupérer des récompenses particulières probablement en lien je suppose encore avec les charmes mais pour l'instant n'a pas de précision entre eux que ça on sait qu'il faudra faire des exploits l'arène suprême donc la reine à trois teams a priori inter serveurs alors inter serveurs ou inter district c'est pas trop encore restera à préciser mais un mode à trois teams en avoir le lissage notamment je pose la question du lissage on sait qu'il ya un lissage au niveau de l'arène classique au niveau 150 plus un niveau tous les dix levels est ce que là il y aura un lissage par rapport au doublon ou autre prendre ça le plus accessible à voir et ça a l'air très intéressant pour le coup des nouvelles quatre trésors ont de nouvelles géniques en gros sur la map et bien que ça se renouvelle ça rend la map un peu dynamique on sait que c'est ce qui manque à l'heure actuelle une fois qu'on a vidé la map donc c'est bien que ça existe pas l'air très compliqué des nouvelles mini une de nos mini jeux on va dire pour si on peut éviter de ramener des canards ou des pingouins et que là voilà on voit que c'est un peu plus dynamique il faut esquiver les attaques de monstres bon c'est pas fou mais au moins ça vient d'exister ça ça change un petit peu le contenu ça évite que ce soit un peu les trucs trop héberbatifs tant mieux et sinon au niveau des invocats des informations les deux d'un nouveau personnage le nom de la nouvelle saison 42 jours du serveur et attendre évidemment les nouveautés in game comme c'est régulièrement hop je veux remettre l'artwork par exemple l'artwork de du très classe voilà on se mette là dessus donc voilà pas mal d'informations de nouvelles informations qui nous conduisent vers vers le fait qu'on se rapproche de la saison ça touche de l'air aussi intéressant complet et beau donc ça c'est plutôt positif on a encore pas totalement toutes les informations sur le nouveau personnage et la façon dont on voit les poules on aura un double rate up s et a peut-être c'est possible est-ce qu'on aura du coup une bannière dédiée uniquement aux deux ce serait bizarre parce que je vois pas trop facile tu vas venir avec les glands donc sans la wishlist pour la partie a il sera plutôt un personnage à rajouter dans la partie a pour la wishlist et un rate up pour asla bon ça on verra on verra aussi si le kit est si fort que ça ou quoi pour justifier d'aller le chercher parce qu'on sait que le rate up c'est forcément adressé à beaucoup de personnes en la nuit on n'a pas besoin d'invoquer les personnages saisonniers tant mieux ce serait pas plus mal d'ailleurs on voit que le contenu est au rendez vous on verra si si c'est à la hauteur mais en tout cas pour l'instant ça a l'air très complet on sait que ça va être vivant pendant le cours de la saison pendant les quatre mois parce que c'est vrai que sinon pour quatre mois ça va peut-être un peu peu on voit que déjà par contre pour une première saison si tôt au bout d'un mois on a quand même énormément de nouveaux éléments à la fois de gameplay de 2da de zone etc c'est le game mode de nouveaux éléments d'items c'est là où c'est bien que finalement la première partie serve de tuto à la plupart des joueurs qui sont un petit peu de profil différent qui viennent sur ce jeu pour laisser un peu le temps d'apprendre et tout ça et d'arriver à être effectif sur la saison je suis plutôt hypé toujours j'ai l'impression que le modèle économique se tourne vers ce qu'on supposait donc plutôt on va dire un modèle économique soft avec une battle pass on verra s'il ya d'autres éléments mais en tout cas on n'est pas vraiment surpris on savait qu'il y aurait un élément de ce type un battle pass est visiblement un battle pass un peu premium parce qu'on aura des quêtes en partie free to play et une récompense supplémentaire avec un pass payant on va dire que c'est une meilleure modèle je pense pour ce type de jeu d'avoir ce genre de choses et si c'est pas trop de forcing sur les nouveaux personnages et qu'elle n'a pas trop systématiquement un s et un a ça me paraît totalement raisonnable ça sera plutôt très bien là dessus aussi j'espère que ce tailor vous aura plu je vous mettrai dans la description de la vidéo évidemment si vous voulez voir en version complète un sommet interruption mais c'est plutôt comme à chaque teaser qu'ils font plutôt joli et moi comme je dis je suis plutôt hype donc je vous propose simplement qu'on se retrouve en live quand vous souhaitez pour échanger sur le jeu on continue notre aventure manière à peu près quotidienne en ce moment et on découvrira la saison peut-être dès 2h du matin le 10 mai si ça sort à 2h du matin sinon en fin de journée et on parcourra les nouvelles terres de cette saison qu'à pour moi aujourd'hui ce sera tout je souhaite une bonne journée et je dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao à la prochaine